Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales actualités du jour. Le président de la République, Arbi Majitobun, a présidé ce mardi une réunion spéciale sur le contrôle du marché et la lutte contre la spéculation, indique un communiqué de la présidence de la République. La réunion a porté sur la situation actuelle du marché, les perturbations dans la distribution de certains produits de consommation, et le diagnostic du dysfonctionnement a ajouté la même source, relevant que le président de la République a donné par la suite des instructions pour lutter et faire face fermement à ces comportements. Le Premier ministre Ayman Abdelrahman a mis en avant ce mardi à Alger la nécessité d'esquisser des perspectives prometteuses au partenariat énergétique Algérie-Union européenne à la faveur d'une démarche collective et d'une approche inclusive, invitant les partenaires européens à participer au financement des projets énergétiques en Algérie. Président l'ouverture du deuxième forum d'affaires Algérie-Union européenne sur le gaz naturel et les énergies nouvelles et renouvelables, en présence de la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, le Premier ministre a indiqué que le secteur de l'énergie a fixé un programme d'action d'urgence, supervisé et pris en charge par Sonatrac, devant permettre à la campagne nationale d'augmenter à court terme sa production de gaz naturel. Le Premier ministre Ayman Abdelrahman a entamé ce mardi la présentation devant les membres du Conseil de la Nation de la déclaration de politique générale du gouvernement. La présentation, qui intervient conformément aux dispositions de l'article 111 de la Constitution, a été suivie des interventions des sénateurs, qui se poursuivront jusqu'à demain mercredi. Des pluies parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vents sous orages affecteront plusieurs wilayahs de l'ouest et du centre du pays à partir de ce soir, indique l'Office national de météorologie. Les wilayahs de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Tissin-Sint, Medea, Naama, Al-Bayad, Larouat, Jelfa, Im-Sida sont placées en vigilance orange jusqu'à demain mercredi, précise la même source. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.